Tu es un artiste qui est en Sénégal, qui est là où est-ce que tu es? Oui, je suis ici en Europe. Tu peux aller sur le tour sur ton parcours? Oui, je suis ici en Europe. Mais je suis toujours en Italie. Mais je continue à travailler dans ce que je veux faire. Je continue à travailler dans ce que je veux faire. Je continue à travailler dans mon travail, et je continue à travailler dans ce que je veux faire dans la musique. Il y a aussi des artistes qui ont travaillé dans ce que je veux faire. Mais il y a aussi des artistes qui ont travaillé dans ce que je veux faire. Et ce n'est pas dur. Mais toi, en Sénégal, vous connaissez quoi? Oui, c'est dur. C'est dur. Mais en Sénégal, vous êtes dans l'Europe. Vous voulez savoir ce que tu veux faire dans la musique ou dans la musique? Oui, mais en tout cas, je n'écoute pas la musique. Aujourd'hui, je suis en Italie. Mais qui est en 2011, et qui est venu en Europe, et qui est venu au Sénégal, et qui est venu au Sénégal, et qui est venu en Italie. Mais tu es dans la musique ou dans la musique? Actuellement, je n'ai pas dans la musique. Je suis en Italie. Je suis en Italie. Donc, actuellement, tu as une artiste qui produit des musiciens? Oui, je suis en Italie. C'est une artiste qui est venu en Italie. Vous pouvez savoir quel musicien que tu produisais pour l'Europe maintenant? Un petit papa Diouf. Où tu as produit papa Diouf? J'ai fait tout ce qu'il a fait. J'ai fait tout ce qu'il a fait à Madrid. J'ai envoyé mon frère, Ndama, à l'Italie. J'ai donné l'alimentation pour lui donner le bruit. A part papa Diouf, quel musicien que tu as produit? Abdou Kitseseck, je l'ai envoyé deux fois en Espagne. Et venant, je l'ai envoyé à Espagne. Je l'ai envoyé à Sidi Sampo, je l'ai envoyé avec un groupe d'Espagne. Maintenant, si vous avez fait une comparaison de showbiz Sénégal avec showbiz étrangers, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi a-t-il un showbiz Sénégal? Oui, je sais pourquoi il a été un showbiz. Sur un autre côté, personne ne peut faire ça. Personne ne peut faire ça. Tout le monde. Aujourd'hui, il a fait que le père Diouf n'a pas été fait. Il a fait que les deux autres, 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 les deux autres. Personnellement, j'ai préféré travailler ici, en Europe, que travailler au Sénégal. Au Sénégal, nous avons vu l'hypocrisie dans le showbiz. Est-ce que c'est pour toi que tu es au Sénégal? Oui, il y a beaucoup de Sénégal. Mais il y a toujours des filles dans l'Europe. Il y a beaucoup de personnes dans l'Adina. Il y a beaucoup de personnes, nous avons des filles, nous avons des filles. Mais pourquoi vous êtes artistes, vous êtes dans un milieu, vous avez des filles qui ont des filles, vous avez des filles qui créent des rumeurs. Oui, moi, je ne sais pas ce que c'est, ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est que je me suis dit, c'est que je suis dit au Sénégal. Il est dans l'Europe. Et on va là-dedans. Il n'en a pas de me prendre des visas, mais il n'en a pas d'ailleurs. Il n'est pas d'ailleurs pas d'ailleurs. Quel message a-t-il passé à mon artiste? Il y a des artistes au showbiz. Je t'invite à mon avis. On doit faire ça. On doit faire ça. C'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas faire de la même chose. Je ne peux pas faire de la même chose. Pour les Senégalais, ils font des couleurs. Non, on a l'égoché. On a l'égoché. On a l'égoché. On a l'égoché. Je ne peux pas faire de la vidéo. Je vais vous faire de la vidéo. Je vais vous faire de la vidéo. Merci.